– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La première, c'était sur la sécurisation des moyens de transport. C'est un des points sur lesquels travaillent les deux sénatrices et je sais que c'est un des points auxquels vous vous intéressez au plan national, Mme Floren. Est-ce que là-dessus, il y a des modifications législatives qui sont nécessaires ? Alors, sur l'immédiat, oui, je me suis intéressée parce qu'on a justement voté une proposition de loi de M. Tabarou sur la sécurité dans les transports qui permet justement, notamment, j'avais déposé un amendement et j'étais heureuse qu'il soit adopté sur ce qu'on appelle les fouilles préventives, les palpations préventives dans les gares. Moi, je souhaite qu'on donne aux forces de sécurité des transports le maximum de moyens d'intervention. Je ne sais pas si cette proposition de loi qui est maintenant en route vers l'Assemblée nationale sera votée d'ici là, mais en tout cas, donnons aux forces de sécurité et notamment aux forces de sécurité de la SNCF et de la RATP le maximum de moyens d'intervention. Elles seront complémentaires de la police et des forces de gendarmerie. Donc, vous voyez, là, c'était bien notre enjeu pour cet événement, mais aussi, évidemment, pour la suite. – Je voulais, oui, je voulais vous demander, pour finir, si vous estimez qu'il y a un risque, j'allais dire, social, est-ce que vous considérez qu'il faudrait proscrire toute grève, notamment quand on sait que des syndicats vont déposer un préavis qui court jusqu'à septembre ? – Oui, il y a cette menace, effectivement, de mouvements sociaux agités par une partie de la gauche régulièrement, extrême-gauche, la France insoumise. Bon, je pense que, d'une part, les organisations, en tout cas les opérateurs de transport, en tout cas la RATP, la SNCF, ont fait d'énormes efforts, la police également, pour des négociations avec leur personnel. Et puis il y a des primes qui ont été d'ores et déjà annoncées. Donc ça, ça va dans le bon sens, dans le sens du dialogue social. Et puis ensuite, effectivement, on ne peut pas interdire le droit de grève. Nous, on a une proposition de loi qui arrive, j'espère qu'elle sera inscrite, et c'est la proposition de loi d'Hervé Marseille, sur l'encadrement des jours de grève. Moi, j'espère qu'on puisse sortir à un moment, si vous voulez, de cette menace permanente des mouvements sociaux. Il y a un moment, là, je crois que les gens sont responsables, et que tout le monde va se mettre autour de la table pour faire en sorte que cet événement soit vraiment une fête et que nous y soyons tous mobilisés. Merci, merci Jacques Paquet d'avoir été avec nous. La une du journal du Grand Paris, c'est l'Île-de-France, place forte des salons et des congrès. Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous. On va parler d'une autre actualité, c'est les dépenses publiques. Demain, à cette heure-ci, on connaîtra les chiffres de l'INSEE. Ils ne s'annoncent pas bons, notamment les chiffres du déficit. Jean-François Hisson, qui est le rapporteur général du budget, est allé vendredi à Bercy pour mener ce qu'il a appelé une opération vérité. Sur ces chiffres, il a eu raison de le faire. C'est son pouvoir. C'est le pouvoir du rapporteur général du budget que de pouvoir se rendre, justement, dans l'administration. Et en l'occurrence, il a la possibilité de le faire. Et c'est un pouvoir de contrôle qu'il faut encourager. En tout cas, moi, je suis pour ce pouvoir du Parlement. Après, la manière de le faire, moi, je considère que c'est effectivement un coup politique. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant ? Il aurait peut-être été intéressant qu'ils le partagent aussi avec la majorité sénatoriale. Puisque mes collègues... Mais tu n'es pas au courant, vous ? Est-ce qu'il fallait le faire peut-être un peu dommage dans cette majorité ? En tout cas, c'est un coup politique. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se dire qu'à un moment, on travaille aussi ensemble sur ces questions ? Je pense que c'est plutôt la méthode que je souhaite. Sur les économies, puisque le gouvernement a déjà annoncé 10 milliards pour cette année, 20 milliards pour l'année prochaine, la Cour des comptes dit qu'il faudra 50 milliards d'ici 2027. Est-ce qu'il faut aller plus loin que les économies déjà annoncées ? Et sur les super-profits, Yel Brune Pivet, elle a redit vendredi qu'elle était favorable à une taxe sur les super-profits. Bruno Le Maire a immédiatement fermé la porte. Vous le regrettez ? Oui, moi je regrette. De toute façon, l'Union centriste a porté également ces sujets de taxation des profits, de taxation des entreprises qui ont fait des bénéfices très importants, notamment lors de la crise ou dans le domaine de l'énergie. Donc le groupe Union centriste a toujours régulièrement porté ces amendements dans le projet de loi de finances. Ils ont toujours été balayés par le gouvernement et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Là, il faut reposer la question. Il ne faut pas avoir peur de ces sujets de taxation. Jean-Paul Matéi, au groupe démocrate à l'Assemblée nationale, en a encore reparlé. C'est le groupe Podem. Oui, c'est le groupe Podem. On a reparlé. Il ne faut pas de tabou. François Bayrou l'a redit ce week-end sur ces questions fiscales. Marc Fénaud l'a redit également. Ça veut dire pas de tabou sur les hausses d'impôts non plus ? Il ne faut pas fermer la porte aux hausses d'impôts ? Sur ces questions, pas refuser le débat sur ces sujets. Y compris sur les hausses d'impôts. C'est ce qu'on demande. En tout cas, on cible ces taxations sur des sujets et des secteurs très particuliers. Je pense que là, il faut avoir ce dialogue avec le ministre des Finances et pas le refuser. J'aimerais qu'on puisse l'avoir avec lui. Il refuse ? Pour l'instant, oui. On va parler de ce qui s'est passé jeudi dernier. Les sénateurs n'ont pas ratifié le CETA. Ce traité de libre-échange entre Canada et l'Union européenne a rejet rendu possible par une alliance entre communistes et républicains. Votre groupe centriste n'a pas du tout apprécié allant jusqu'à quitter l'hémicycle. On voit tout ça avec Alex Poussa. Bonjour Alex. Bonjour Ariane. Bonjour Isabelle Florene. Bonjour. Alex, rien ne va plus au sein de la majorité du Sénat entre républicains et centristes depuis jeudi dernier, ce débat sur le CETA. Oui, on le rappelle jeudi dernier. Les sénateurs communistes avaient mis dans leur ordre du jour réservé qu'on appelle la niche parlementaire et bien ils avaient mis le texte de ratification du CETA à ce traité d'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Alors dans le camp des partisans de ce traité, il y avait une minorité de sénateurs, les petits groupes de la majorité présidentielle, Renaissance, Indépendants, et puis les sénateurs centristes. Et puis en face, il y avait une majorité d'opposants à ce traité d'accord de libre-échange avec une alliance originale entre la gauche et une grande partie des sénateurs de droite, les républicains, ce qui voulait dire que la majorité traditionnelle de droite et du centre du Sénat était divisée sur le fond. Alors le débat a eu lieu, mais il y avait une heure limite pour que le vote sur ce texte ait lieu. Et donc Bruno Rotaillot, à un moment le patron des sénateurs, les républicains, a pris la parole pour demander d'accélérer les débats car il estimait que le camp d'en face les faisait traîner pour éviter un vote, ce qu'on appelle dans le jargon de l'obstruction. Écoutez Bruno Rotaillot. On le voit bien depuis ce matin, il y a une volonté d'obstruction qui est manifeste. Les uns et les autres, les uns et les autres ont pu s'exprimer. On entend d'ailleurs revenir, comme sur un disque rayé, à chaque fois les mêmes arguments. Donc je soumets, et vous allez soumettre, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, au voie l'application de notre article 38. L'article 38 du règlement du Sénat qui restreint les prises de parole de chaque groupe et l'utilisation de cet article a provoqué la colère froide du patron des sénateurs centristes. Hervé Marseille, écoutez. Puisque tout est fait pour que le vote soit organisé avec une certaine tendance, le plus simple, c'est qu'on vous laisse entre vous. Moi, je vais demander à mes collègues de sortir puisqu'on ne peut plus parler. Et puis comme ça, vous pourrez continuer tant que vous voulez. Merci. Après la sortie des sénateurs centristes, également des sénateurs de la majorité présidentielle, au final, les Républicains et la gauche ont pu voter et rejeter l'essentiel du traité de libre-échange du CETA. Mais cet épisode très tendu va quand même laisser des traces au sein de la majorité sénatoriale entre les LR et les centristes, même si après le vote, Bruno Rotaillot faisait mine que tout allait bien avec son homologue centriste, Hervé Marseille. Ça reste à la fois un ami, un allié. On a utilisé l'article 38 ensemble avec Hervé au moment des retraites parce qu'il y avait l'obstruction cette fois-ci de la gauche. Et là, on a bien vu qu'il y avait aussi une obstruction. Il y avait simplement 4 heures. Et ça fait 5 ans qu'on attend de débats. Ça fait 5 ans qu'on attend de voter. Je pense que, quand on est attaché au Sénat, je pense qu'on voulait que le Sénat puisse se prononcer. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu l'utilisation de cet article 38, le Sénat n'aurait pas pu débattre jusqu'au bout, ni voter. Isabelle Floren, est-ce que vous reconnaissez que les centristes sont un peu tombés dans le jeu de l'obstruction ? C'est-à-dire qu'ils ont fait traîner les débats pour éviter un vote sur le CETA ? On a été clairs dès le départ, nous. L'Union centriste a déposé une motion de renvoi. Ça veut dire qu'on ne souhaitait pas que ce texte puisse être étudié lors d'une niche parlementaire de cette façon. Pourquoi refuser le débat ? D'une part, nous dénoncions, et Hervé Marseille l'a redit, cette alliance quelque part de la carpe et du lapin. Il ne faut quand même pas exagérer. Une alliance telle que celle LR communiste sur ce sujet nous semblait quand même quelque peu bizarre. Enfin, voilà, on l'a dit. Et puis, la façon dont les débats et dont les rapports ont été faits, avec, comme l'a redit Hervé Marseille, deux rapporteurs qui étaient plutôt des procureurs à charge contre le CETA. Donc, effectivement, ce débat... Donc, le débat était biaisé ? L'organisation de ce débat au CETA L'organisation de ce débat, nous ne la souhaitions pas dans le cadre d'un espace réservé au groupe communiste. Puis, nous souhaitions que ce débat soit porté aussi par le gouvernement. Et c'était aussi à la charge du gouvernement. On aurait aimé d'ailleurs que le ministre nous soutienne sur cette motion de renvoi. il a été un peu discret sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, on trouve cette façon d'amener un débat sur un accord de libre-échange très favorable. Il faut le rappeler, favorable à la France. 250 millions d'euros qui reviennent aux Français, qui reviennent notamment sur le secteur agricole. Donc là, on avait un débat à charge contre cet accord de libre-échange sur lequel nous sommes favorables. Et nous sommes dans l'Union européenne et nous avons délégué les pouvoirs, je le rappelle, à la Commission européenne, au Conseil européen pour ces négociations avec des partenaires qui sont quand même, qui est quand même le Canada. Je le rappelle. Alex, sur la fracture. Sur la fracture. Sur la fracture. Sur la fracture entre LR et centriste. Au sein de la majorité sénatoriale, le fait que les sénateurs, les républicains, demandent de restreindre les prises de parole de leurs alliés centristes. Est-ce que cet épisode va laisser des traces au sein de la majorité au Sénat ? On le verra bien. Cette semaine, comment les discussions reprennent. Moi, je dis simplement que nous ne sommes pas dupes du moment dans lequel intervient ce débat. Et nous l'avons dénoncé à trois mois d'une échéance européenne. Là, moi, je... Ça veut dire qu'ils ont fait de la politique, les LR ? Absolument, mais ils ont fait... Moi, ce que je me demande, c'est quand même, prenons l'exemple de cet accord. Il a été initié par Jacques Chirac. Il a été négocié par Nicolas Sarkozy. Et il est signé sous François Hollande. Je dis simplement les LR. Où êtes-vous ? Où êtes-vous maintenant par rapport aux questions européennes ? Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et maintenant, vous êtes contre un accord qui est un accord de libre-échange, favorable, qui est un accord négocié, favorable à la France, sur lequel, effectivement, il y a des points de tension actuels sur certains sujets. Mais je dis bien où êtes-vous maintenant, où en êtes-vous par rapport à l'Europe ? Moi, ce que j'ai entendu jeudi dans les mixicles, c'est un discours de sortie d'un certain nombre d'interventions, de sortie de l'Union européenne. À partir du moment où vous remettez en cause les traités européens, la façon de négocier au niveau européen, vous vous mettez à côté de l'Europe. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète surtout. – C'est un discours qui se rapproche de plus en plus de celui du Rassemblement national, l'euroceptique ? – C'est un discours… Je crois que le Rassemblement national, malheureusement, est en train de cannibaliser une partie de la droite française sur un certain nombre de sujets. On le voit bien que les LR sont à la remorque d'un discours de sortie, notamment sur les institutions européennes. Ce n'est pas le premier sujet qui arrive. Ce n'est pas qu'au mois de mars, c'était déjà au mois de novembre, c'était déjà au mois de décembre, sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'immigration, sur les questions constitutionnelles, sur la sortie et sur la mise en cause de l'État de droit. – Il y a de plus en plus de désaccords de fonds, vraiment, entre vous. Est-ce que la majorité sénatoriale peut tenir dans cette condition ? Est-ce qu'aujourd'hui, les LR peuvent encore être vos alliés ? – Il y a des désaccords de fonds que l'on peut acter très clairement actuellement sur la question européenne. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que l'UDI, cette semaine et ce week-end, a pris un engagement de participer et de soutenir la liste Renaissance, Modem, Horizons et ce rassemblement des Européens. – Mais c'est tenable, ça, pour l'UDI, enfin, pour l'UDI et pour le groupe centriste. Est-ce que vous pouvez être alliés au LR ici au Sénat et alliés à la majorité présidentielle aux Européennes ? – Sur un certain nombre de questions, nous sommes tout à fait d'accord dans la majorité sénatoriale. Pour travailler sur un certain nombre de sujets, nous travaillons ensemble et nous portons des rapports ensemble. Et je crois que c'est une alliance pragmatique, mais il est vrai qu'à trois mois des Européennes, sur la question européenne, il y a des vraies différences. Il faut les acter, on les a actées jeudi dernier, il faut se mettre après sur la table, car sur un certain nombre d'autres sujets, et on en a parlé sur la question du contrôle de l'évaluation, nous fonctionnons très bien dans nos commissions. Mais je crois qu'il faut faire attention que chacun se regarde, regarde son projet, et éviter peut-être que le Sénat soit une caisse de résonance de la campagne des Européennes, une caisse de résonance permanente à l'image de ce qu'est peut-être la dérive de l'Assemblée nationale. – On va parler justement des Européennes. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la campagne de la majorité présidentielle est trop focalisée sur le Rassemblement national ? – Oui, je le regrette parfois un peu parce que je crois qu'il faut maintenant se lancer, et nous l'avons fait ce week-end à Blois, au congrès du Modem, sur notre programme. Notre programme, il est clair, nous avons besoin d'Europe, c'est le slogan, mais besoin d'Europe. L'Europe, elle nous protège, mais comme l'a dit Jean-Louis Bourlange, et je reprendrai bien ses mots, il faut que nous la protégions maintenant. Cette Europe, elle nous apporte beaucoup, nous sommes tous autour de la table à engager depuis de nombreuses années sur ces sujets pour respecter effectivement les traités européens. L'Europe, on l'a rappelé ce week-end, heureusement qu'on l'a eu pendant la crise Covid, heureusement qu'on l'a maintenant par rapport au conflit en Ukraine et au conflit international, au conflit international à nos portes et puis au-delà au Proche-Orient. Vraiment, on l'a rappelé, on a besoin et on est très heureux d'avoir élargi notre rassemblement et d'avoir embarqué avec nous tous les centristes et ça, c'était important pour construire et commencer à construire ce rassemblement central qui est nécessaire. Et on sait que les places, elles seront chères sur cette liste. Quelle sera la place du Modem ? On a six députés européens sortants, on espère pouvoir les garder. Donc, vous vous en avez encore six ? Et oui, on espère, on a cette place. Ils sont engagés, ils ont un bon bilan, ils ont participé aux travaux. On a Marie-Pierre Védrenne qui est présidente de la délégation française du groupe Renew. Mais donc, vous en demandez six en place éligible. Ça va jusqu'où, les places éligibles pour vous ? Au maximum, j'espère les 22 et les 23 que nous avions. C'est ça, c'est là-dessus qu'on va se battre. C'est retrouver le niveau. Pour l'instant, les sondages varient, fluctuent, ils remontent. Le dernier sondage, IFOP, nous donne un peu d'espoir. Donc, on va tout faire dès le mois d'avril pour tous partir en campagne, unis et défendre les couleurs de l'Europe. Vous savez que nous y sommes très attachés. Et vous pensez vraiment pouvoir rattraper Jordan Berder ? Écoutez, le pire n'est jamais sûr. Donc, on va se battre. On va tout faire. On a un peu de retard. On a trop de retard pour le moment. Mais je crois que les Français sont aussi sensibles à l'Europe. Il faut leur expliquer toujours un peu plus au plus près du terrain, ce qu'elles leur apportent et le devoir qu'on a de se protéger pour les générations futures. Et Alex, on parlera d'Europe avec vous dans le club tout à l'heure. Oui, on parlera du ralliement du parti centriste, l'UDI, à la liste de la majorité présidentielle de Valérie Ayet. Ce sera à suivre dans le club. Merci Alex. Merci beaucoup. Une dernière question puisque vous êtes porte-parole du Modem et qu'il y avait le congrès du Modem ce week-end. François Bayrou a été réélu pour trois ans à la tête de votre parti. À de nombreuses reprises, le Modem a pris ses distances avec Renaissance. Est-ce que vous êtes toujours un partenaire fidèle et loyal d'Emmanuel Macron ? Il n'y a pas de problème là-dessus. Il l'a réformé. Stéphane Séjourné était là, Valérie Ayers était là. Yael Brun Pivet nous a fait aussi le plaisir d'être là. Oui, je pense qu'on peut avoir des divergences de vues mais on est engagé avec Emmanuel Macron depuis 2017. Là, il y a un sujet qui arrive qui me semble intéressant pour réunir la majorité. C'est la question de la proportionnelle. On peut élargir. C'est une représentation plus juste des Français. Je pense que les Français l'attendent. Il y a eu nombreux sondages sur ce sujet. François Bayrou l'a réaffirmé ce week-end. Il a dit qu'il faudrait même peut-être passer par le référendum pour approuver ce nouveau système. Yael Brun Pivet compte le porter. Moi, j'y suis très favorable. Avec Gérard Larcher puisqu'on parle d'une initiative de France Partizane. Ça serait formidable. Ça serait formidable. Je crois que les Français attendent d'être mieux représentés. On a bien vu que cette assemblée nationale... Mais sauf que c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. elle n'a jamais vu le jour. Vous y croyez ? Je le regrette. J'y crois. J'y crois toujours. Je pense qu'il faut être tenace. Il ne faut jamais renoncer à ce dont on est sûr et on croit. Cette juste représentation que nous souhaitons, je souhaite que le maximum de centristes l'apportent et que nous puissions avancer sur ce sujet dans les mois qui viennent. Merci Isabelle Corène. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Dans 20 minutes, on reparlera des européennes. C'est notre nouveau rendez-vous du lundi. Le journal de la campagne des européennes. Vous verrez les meetings de François-Xavier Bellamy et de Raphaël Glucksmann. On entendra également Hervé Marseille. Hervé Marseille qui a donc rejoint la liste de la majorité présidentielle. Et puis on verra que Gabriel Attal a rencontré le père Fouras. Tout à fait. Ou presque. il est grandement New York. C'est grandement que